Qu'est-ce qu'il dit mon posto des Bermudes ? Comment vas-tu ? Écoute moi ça va super, je suis extrêmement heureux, tu sais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 juin. Donc le 2 juin rime avec réouverture des salles de muscu en France, sauf pour les mecs en zone rouge, donc c'est l'île de France et puis les dom-toms. Mais ne vous inquiétez pas, votre tour va arriver aussi le 22 juin. Alors en attendant mon pote, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, pour reprendre l'entraînement en salle dignement, je me suis dit, et si je mettais mon corps à rude épreuve ? Histoire de constater un petit peu l'étendue des dégâts. Parce qu'on sort de la confinerie plus le rame dû, pas pour tout le monde le rame dû, mais moi tu sais j'ai fait le jeûne. Donc jeûne plus confinerie, mais les dégâts sont colossaux. J'ai perdu mais d'une manière monstrueuse. J'ai perdu en densité musculaire, je me suis engraissé un petit peu et j'ai forcément perdu également en performance. Alors du coup, on va mettre mon corps à rude épreuve aujourd'hui pour pouvoir faire un état des lieux. Et comment on va procéder ? Eh bien écoute, c'est simple. Je vais me donner une heure pour faire le maximum de traction, toutes prises confondues. Alors je sais que ce défi existe déjà. Il y a plein d'athlètes de haut niveau qui ont fait ce défi en mode 500 traction en une heure. Il y en a qui ont réussi et franchement c'est un exploit. Alors je n'ai pas la prétention de dire que je vais réussir à claquer 500 traction en une heure. Surtout post-période confinerie et post-période ramedue. C'était fatal. Je n'ai pas fait de muscu en salle pendant presque trois mois. Plus on a fait un mois de jeûne, j'ai perdu 6 kilos en tout. C'était catastrophique mon con. Du coup, là, j'ai envie de voir un petit peu l'étendue des dégâts. J'ai envie de voir combien de traction peut enquiller mon corps de lâche. Parce qu'aujourd'hui, je le qualifie comme tel. Mais ne t'inquiète pas, on va reprendre petit à petit. On va reprendre mon épopée. J'avais commencé à faire mon épopée, l'épopée du six-pack. Mais j'ai dû l'interrompre parce que les salles ont été fermées. Donc, s'il n'y a pas de salles, tu es dans la merde. Avec le poids de corps, je ne vais pas dire que je ne fais pas grand-chose. Mais tu t'entraînes au poids de corps quand tu débutes. Et puis après, au bout d'un moment, il te faut vraiment de la fonte. C'est bien quand même de faire fond tes poids de corps pour allier efficacité et masse musculaire comme le coach Ron. Mais bon, moi, je suis un go muscu dans l'âme. Je ne suis pas un boxeur, je ne suis pas un athlète. Style sprinter, je suis un mec qui fait du muscle avant toute chose. Donc, moi vraiment, mon domaine à moi, c'est la fonte. Et vu que ça fait trois mois que je n'ai pas tapé là-dedans, je sais que j'ai perdu en force, j'ai perdu en densité musculaire, j'ai beaucoup perdu. Et aujourd'hui, on va voir, après justement une telle période difficile, combien de tractions suis-je capable de faire en une heure ? Tu sais quoi ? Je vais te mettre un sondage. J'aimerais que tu joues le jeu, mon pote. Ça ne sert à rien d'avancer la vidéo et de voter après. Non, c'est très con de faire ça. Vote, dis-moi tes pronostics dans le sondage. Et puis après, on fait la vidéo et puis on verra si tu as raison ou non. Alors, tu penses que je vais faire combien de tractions en une heure ? 100 ? 200 ? 300 ? 400 ? Vas-y. Prends la peine de voter, mon pote, ça me ferait vraiment plaisir. La vérité est, gros, je pense qu'on va réussir à faire en une heure 200 tractions, mais archi-propres. Ça veut dire full amplitude, tu vois. Et je vais faire essentiellement de la prise neutre. Ça me collait bien, ça, la prise neutre. Et également de la prise supination. Parce que c'est avec ces deux prises-là où j'ai le plus d'aisance. Surtout prise largeur épaule est extrêmement difficile. Donc, je pense que je vais en faire quand même quelques-unes de tractions-prise pronation, ça comme. Mais on ne va pas trop s'éterniser là-dessus. C'est le meilleur moyen de cramer toute ton endurance. Du moins, dans mon cas. OK ? Donc, avant de commencer, j'ai quand même envie de te dire deux choses. Première chose, mon poteau, ma caméra va couper toute seule toutes les demi-heures. C'est comme ça, en fait. C'est une caméra hybride. Si tu veux, quand tu enregistres, la caméra coupe toute seule au bout de 30 minutes. Alors, au cours de ce défi, il va y avoir une voire deux coupures. Parce que je ne peux pas faire deux fois 30 minutes strictes. Je vais couper à 28 minutes pour avoir un battement. Donc, il y aura deux coupures. Quand la caméra va couper, moi, d'ailleurs, je vais relancer tout de suite. Je m'en bats les couilles. Je ne suis pas là pour tricher, mon pote. Je ne vais pas couper, me reposer et repartir. Nique sa mère, de toute façon, je vais te mettre le timer devant ta gueule. Je vais mettre l'iPad, tu vois. Voilà, moi, je m'en bats les couilles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est pas parce que les salles de muscu ont réouvertes qu'on doit perdre les mauvaises habitudes. Regarde-moi bien, sale enculux. Qu'est-ce que j'ai, là ? J'ai un gel hydroalcoolique. Écoute, tout de suite, on va se geler la main. Voilà, comme ça. On ne sait jamais. Le virus est partout, c'est enculé. Il peut être sur les bars, il peut être dans les airs, n'importe où. Et mieux encore, bon, j'ai établi un périmètre de sécurité pour mon tournage. J'ai dit aux autres adhérents, allez vous faire taper dans la rêve, bande d'enculé. Bon, ce n'est pas méchant quand je dis ça. C'est une expression à prendre au sens figuré, cher ami. Bien entendu, mais j'aurais dit, écoutez, périmètre de sécurité, vous ne m'approchez pas. D'une part, parce que je n'ai pas envie de te contaminer et je n'ai pas envie de me faire contaminer. Et d'autre part, parce que je suis en train de faire un tournage, tu vois. Mais dans un cas extrême où quelqu'un voudrait me rentrer dedans comme ça, comme un taureau qui verrait un drap rouge. J'ai mon masque à l'intérieur, qui est là. En plus, c'est comment j'ai eu ce masque, mon con ? C'est Bourcan Stress qui me l'a envoyé. Dans la boîte aux lettres, ils m'ont envoyé dans une enveloppe. C'est la mairie. Ils m'ont dit, écoutez, pénurie de masques, donc on va vous dépanner. Ils sont cools. Donc voilà, je mets le masque ici. J'ai mon gel hydroalcoolique là. Donc tout va bien. Et je te demande également de faire ça, mon pote. Est-ce que franchement, tu as envie de retourner dans cette putain de confinerie ? Hors de question, je ne veux pas. Du coup, il faut que tu conserves les bonnes habitudes. Surtout, mec, dans les salles de muscu, c'est dégueulasse. Tout le monde met sa transpiration. Tout le monde touche les barres et tout. C'est dégueulasse. Donc tu mets du gel sur tes mains. Tu évites le contact physique avec les gens. Tu restes de loin. Voilà, c'est bien comme ça. D'accord ? Donc voilà, je voulais vraiment te faire cette introduction. Maintenant, poteau, je vais couper la caméra. Je vais la placer là-bas, juste à côté de la barre de traction. Je vais me chauffer un petit peu au lat pull down là-bas pour chauffer un peu les grands dorsaux. Et on attaque. Bon, les clésures, est-ce que vous êtes prêts à tomber à l'eau ? Putain, moi, je suis chaud là. Je suis chaud, je te dis là. J'ai fait mon petit lat pull down tout à l'heure. Je me suis bien chauffé. Et nous allons attaquer le défi dès maintenant. Je t'ai mis juste ici l'iPad avec le minuteur. On va mettre une heure et puis, ben, on va attaquer. Donc là, je mets une heure. Dès que j'appuie sur démarrer, on va démarrer. Tac. Allez, c'est parti. Allez. Quatre, cinq. Ok. Donc là, tu vois, j'ai fait cinq répétitions. On va faire une barre. Hop. On va y aller stratégiquement. Donc, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'énergie que je vais tout cramer d'un coup. Même si je suis très chaud pour réenchaîner cinq crêpes, je vais prendre quelques secondes de repos pour bien répartir. En fait, mon heure de travail. Parce que si on donne tout les vingt premières minutes et qu'après, tu es HS, ce n'est pas bon. Ben, écoute, on est reparti. En fait, je suis trop excité, mec. Je suis beaucoup trop excité, putain. Je reprends enfin la salle de muscu. Et toi aussi, j'ose espérer. Et franchement, on est très, très enthousiaste. Allez. Allez. Ok. Encore cinq crêpes de valider. On va faire maintenant une série en supination. Ça commence déjà à fatiguer un petit peu. Mais quel plaisir. Quel plaisir, les mecs. J'en ai fait cinq, là, non ? Je crois que j'en ai fait cinq. Mais dans le doute, je vais faire une rep de plus. Je n'ai pas compté, en fait. Voilà. Ça, c'est juste au cas où je pense à un truc, en fait, quand j'ai fait ma série. Donc, je crois que j'ai oublié une rep, mais on vient de la rattraper. On va switcher essentiellement entre supination et neutre. La vérité, ce sont les prises les plus faciles. La pronation, je n'ai pas à la faire parce que je sais que ça va esquinter mon stamina à une vitesse incroyable. Donc, je viens de faire une série de 25 répétitions, mon ami. Voilà. En un peu moins de quatre minutes. Ça va. C'est pas mal. Bon, par contre, je ne te cache pas, frérot, ça commence à chauffer, là. Là, ça commence déjà. Ça picote un petit peu. Allez, on repart. Yep, par. Hop. Sinon, frérot, sincèrement, est-ce que les tractions sont propres ? Pas de sucerie, hein. Tu me dis sincèrement. Si tu valides les tractions. Bon, pour le moment, c'est propre. Mais je pense qu'au fil du temps, le mouvement va se dégrader un petit peu. Ce que tu te doutes bien. Là, je fais le malin. C'est le début du défi. Mais arrivé à 30 minutes, à mon avis, on va commencer à bégayer. On verra bien. Ça va, après trois mois de période quelque peu assez inactif, je trouve qu'on se débrouille plutôt bien. Du moins pour le moment. Je mets dans ce sens-là aussi, pour que tu puisses admirer ma fantastique gueule. On vient de faire 50 répétitions. en neuf minutes. Ça va, ça va, ça va. Je vais boire un coup. D'ailleurs, tu penses quoi de ce magnifique débardeur poteau ? C'est un débardeur de ma propre marque de vêtements, Zyves. Il s'appelle Trac. N'hésite pas à l'acheter, mon pote. Ma boutique est disponible dans la description de la vidéo. Et tu n'hésiteras pas aussi, une fois que tu l'auras acheté, à mettre un avis sur mon site concernant l'article. Si tu aimes bien, si tu n'aimes pas, j'ai fait en sorte de faire un débardeur génial. Mais bon, je te laisse l'acheter et puis je te laisse juger par toi-même. OK ? Allez, on repart ! De toute façon, si je fais une prestation de merde, je pense que on refera ce défi plus tard, quand j'aurai repris un petit peu du poil de la bête. Tu vois ce qu'on est en train de faire là ? C'est encore mieux qu'Europa Park. Nous voici à 75 répétitions en 15 minutes. Ça va, ce n'est pas trop dégueulasse, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, là, on va faire une petite pause. On a terminé un carré, donc on s'octroie une minute. Allez, on est repartis ! Yépa ! Voilà ! Putain, ça l'enculux ! Je devrais fermer ma gueule et me concentrer sur ma respiration. Mais ça me fait tellement plaisir de faire une vidéo YouTube. Ça faisait longtemps à cause de la fermeture des salles. Du coup, je suis très, très excité, là. Je suis très content de retrouver ta salle gueule. Ça va me faire plaisir de lire tes commentaires. Et puis, on va s'insulter de jus de couilles mutuellement, si ce n'est pas beau, ça. Je vais essayer de fermer ma gueule et me concentrer plutôt sur l'exercice et ma respiration surtout. Putain, et si je fermais ma gueule ? Bordel de cul ! On vient de faire 100 fractions, les mecs. En 20 minutes. C'est pas trop mal, hein ? Ça va. Je suis assez satisfait de ma performance et surtout que les tractions sont très propres. Je ne sais pas comment ça rend la caméra, mais de mon point de vue... Un peu dur la dernière répétition, mais ça va. Je suis allé jusqu'au bout, c'est validé. Nous comptabilisons actuellement, les gars, 125 tractions en 25 minutes. Pas mal. Bon, là, je vais couper la caméra et la relancer parce que ça fait bientôt 30 minutes. OK ? Allez, je coupe et je relance tout de suite derrière. C'est quoi, gros ? Je vais décaler un petit peu la caméra pour que tu aies un nouvel angle. Je vais décaler la caméra juste à côté, là. Voilà. C'est histoire de t'offrir un nouvel angle, cher ami. Nouveau carré complété. On vient d'effectuer 150 tractions, les mecs. Cool. Honnêtement, le plus important dans ce genre de défi, mon ami, c'est de conserver une exécution propre tout au long du défi. Je pense que ça, c'est le plus dur. Parce que concrètement, si je faisais des demi-tractions ou si je faisais le truc, je crois, ça s'appelle du skipping ou je ne sais pas trop c'est quoi le nom. Tu sais quand ils se balancent, ces mecs-là. Si je faisais des tractions pétées comme ça, je pense que j'en ferais beaucoup plus, mais ça ne m'intéresse pas. Là, c'est un défi personnel. Je ne compte pas me mesurer à qui que ce soit. Je m'en bats les couilles, mon pote. Je veux être moi-même, mais en mieux. C'est contre moi que je me tape. Et sinon, tu vas bien, toi, gros ? Tu passes une agréable journée ? 175 tractions, les amis. Bon, j'avoue, les gars, je n'ai plus de force. La vérité est là. Je suis mort. Mon esprit a envie de continuer, mais c'est mon corps qui ne fonctionne plus. On dirait que mes muscles ne veulent plus se contracter. C'est bizarre, mais en tout cas, l'esprit est là. Donc, je vais aller jusqu'au bout du défi et je vais vraiment faire le mieux. Je vais donner tout ce que j'ai à mon pote. J'ai l'impression d'être très lourd, en fait, pour faire des tractions. Je pèse actuellement 83 kilos. J'étais à 89 avant que les salles ferment. Et là, je suis à 83. J'ai dû monter à 84 depuis la fin du rame du, c'est vrai. Je contrôle beaucoup mon alimentation, tu vois. Mais bon, quand tu recommences à prendre une vie normale, automatiquement, le corps réagit. Mais 84 kilos, pardon, pour des tractions, j'ai l'impression que ce n'est pas le poids optimal. Qu'en penses-tu ? Il faudrait que je m'attarde de près aux personnes qui font des résultats exceptionnels au niveau de leur physique. Genre, c'est quoi leur mensuration ? Leur taille, leur poids et tout. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Je pense que ça se dégrade un peu, non ? Le mouvement commence à être dégueulasse. Mais j'estime qu'il reste valide. Ton avis est le bienvenu. J'en ai fait une de plus parce que je me suis servi de l'élan du précédent traction pour le suivant. Donc, j'ai un peu triché. Pour compenser, j'ai fait une rep de plus. Donc, les gars, nous venons d'arriver à 200 tractions en 45 minutes. Mais il me reste 15 minutes maintenant pour aller au-delà de mon pronostic personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses, gros. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est bien comme prestation, compte tenu des circonstances actuelles. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il faut voir après l'avis des experts. Les gars, je suis en train de trembler. Mais là, c'est un peu violent. Là, c'est... C'est cool, hein? Moi, j'aime bien. Ça ne m'effraie pas trop parce que je sais que c'est mon système nerveux. Il n'en peut plus. Mais c'est exactement ce que je cherche à lui infliger. Donc, ça veut dire que je fais bien mon travail. Comme d'hab, j'ai fait une rep de plus parce que la dernière était pourrie. 225 tractions. Il nous reste 8 minutes et des poussières. Je vais couper la caméra et relancer parce que ça fait déjà presque 30 minutes que ça tourne. On n'abandonne pas. Il reste 6 minutes, les gars. Comme dirait le coach Ron. From the nose to the mouth. Ça fait du bien. 250. Cool. Ah putain, 3 minutes. Bon, pour les dernières minutes, gros, je donne tout. Même si les dernières tractions sont battues, les nix amères. Je vais exploiter toutes les secondes restantes. Un peu pourrie cette série et notamment la dernière répétition, mais ce n'est pas grave. On la comptabilise quand même. On laisse 40 secondes. Bon, ben, on aura fait. 270 répétitions. Je coupe la caméra et on se retrouve tout à l'heure. Bon, les jus de couilles séchés, ça y est, on arrive à la fin du défi. Je suis complètement capote. Alors, mes impressions, c'est très stimulant. On voit vraiment que tu pousses ton corps dans ces derniers retranchements. Je pense que c'est un défi que tu pourrais essayer à la maison. Donc, quoi qu'il en soit, je suis assez satisfait de ma prestation. Surtout en tenant compte des circonstances. Donc, poste, la confinerie, plus le ramenu. Voilà, tu sais, je sais que j'ai beaucoup perdu, même j'ai pris un peu de gras. Surtout ici, en fait. Là, voilà, ici, là. Regarde. Regarde-moi ce gras de merde. C'est pas dégueulasse, ça, gros ? Ça, je l'avais pas, hein. Avant la confinerie, ça me fout la haine. Du coup, je suis assez satisfait de ma performance. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu penses dans l'espace commentaire de ce que je t'ai proposé. Et surtout, n'hésite pas à essayer ce défi toi-même. Alors, attention, mon ami. Essaye surtout pas de battre X ou Y parce que tu ne les connais pas. Tu ne connais pas leur passé. Tu ne connais pas leur génétique, comment ils s'entraînent. Voilà, il y a plein de choses que tu ne connais pas, d'accord ? Le plus important ici, c'est que tu t'affrontes toi-même. Tu prends un carnet, tu notes ton propre score. Et si jamais tu veux refaire ce défi une fois tous les deux mois, on va dire, eh bien là, en voyant ton évolution, tu pourras dire, ben, j'ai progressé ou j'ai régressé. Donc voilà, il y a tellement de facteurs à prendre en compte que la meilleure des choses à faire mon posto de la noche, c'est de te comparer à toi-même, ok ? Voilà, je vais te laisser là. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire tout ce que tu as pensé de cette vidéo. Ce genre de défi et tout. Si tu as d'autres défis à me proposer, moi, comme tu sais, je suis friand de ce genre d'épreuve sportive, donc je ne peux refuser ta proposition. Donc n'hésite pas à me proposer toutes tes suggestions dans l'espace commentaire. Ajoute-moi aussi sur Instagram, FromEmanToGod. Ajoute-moi aussi sur Twitter, sur Twitch. Tout est dans la description de la vidéo, poteau. Et surtout, pense à t'abonner à ma chaîne si tu aimes bien voir ma gueule. J'ai bien dit ma gueule. Parce que des fois, je fais des vidéos muscu, des fois, je fais des vidéos sur autre chose. Je préfère que tu t'attaches plus à ma gueule, à ma personnalité, plutôt qu'au contenu que je te propose. Comme ça, moi, ça me permettra un petit peu d'avoir un champ d'action beaucoup plus large. Ok, mon poteau ? Prends soin de toi, ainsi que de tes amis et de toute ta famille. Je te souhaite une excellente journée. On se dit bye bye et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501